et bonjour à tous cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel wet wet realistic flowers avec les produits ongles mode alors voici les fameuses fleurs que je vous parle depuis déjà quelques temps j'ai réalisé cette pause pendant le confinement alors voici un autre style de fleurs que l'on peut réaliser et j'ai utilisé le gel numéro 354 pour ma couleur de fond j'ai appliqué donc mon gel couleur en deux fines couches puis ensuite une finition mat puisque pour réaliser le wet wet il faut avoir une base mat pour que le gel peint vienne accrocher correctement sur l'ongle ensuite votre gel peint vous allez l'appliquer vraiment en très très fine couche donc c'est pour ça qu'il vous faut un gel peint très pigmenté donc là je veux garder vraiment mon parme pour la couleur de fond donc c'est pour ça que je vais pas monter le gel peint violet jusque jusqu'en haut je fais juste sur la partie centrale donc le jaune ça sera le coeur de ma fleur et le violet ce sera la couleur de mes pétales après si vous voulez vous pouvez mettre d'autres couleurs selon les coloris que vous allez choisir si vous mettez un deux trois couleurs vous allez avoir des nuances vraiment très très différentes et ensuite je prends du gel peint blanc sur un côté de mon pinceau vous pouvez voir que je viens tout doucement mélanger le gel peint blanc et le violet puis ensuite je fais une sorte d'essuyer très léger sans trop toucher alors pour le début du pétale je vais commencer en faisant une forme de s et par contre pour finir le pétale je ferai en forme de deux n'hésitez pas à repasser plusieurs fois voilà j'ai là j'ai terminé mon pétale et je vais commencer un nouveau pétale bien ... Je repasse une deuxième fois. Donc vous avez pu remarquer que je n'ai pas catalysé une seule fois depuis que j'ai appliqué le gel peint en couleur de fond. C'est normal et c'est également pour cette question, pardon, c'est également pour cette raison que cette technique s'appelle Wet Wet, c'est-à-dire qu'on travaille sur du humide. Je commence un nouveau pétale. N'hésitez pas à repasser si vous voulez un petit peu accentuer certains endroits. Une fois que vous avez obtenu le rendu que vous souhaitez, vous allez pouvoir venir faire le cœur de votre fleur avec du gel peint noir. On ne catalyse toujours pas. J'applique un tout petit peu de gel peint noir sur vraiment le bout de mon ongle. Et ensuite, je vais venir étirer le gel peint vers les pétales violets de façon à réaliser l'intérieur, vraiment le cœur, le centre du cœur de la fleur. Et c'est lorsque vous allez réaliser cette étape que votre fleur va vraiment ressembler à une fleur. Merci. 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 Si un petit peu de jaune s'est transféré, n'hésitez pas à repasser votre pinceau avec un peu de noir pour étirer votre couleur. Puis maintenant, vous allez pouvoir catalyser. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de gel peint blanc sur un pinceau de détail, vraiment pour faire des tout petits points très 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 fins pour vraiment terminer le cœur de ma fleur. Et ensuite, catalyser. Pour terminer, je vais venir appliquer ma finition avec résidu pour bien encapsuler mon motif. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada